Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'animal en cage. Je me présente, Patrick Durand, docteur vétérinaire depuis plus de 45 ans, naturopathe animalier depuis plus de 10 ans. Pour commencer, oui, j'aimerais parler un petit peu de ces animaux qui sont mis en captivité, le mot est exact et précis, alors que ce sont des animaux sauvages, et que depuis quelques années on essaye de ne plus en ramener de la faune sauvage pour maintenir la biodiversité là où elle doit se développer, mais en même temps on a gardé en captivité des animaux qui se reproduisent en captivité et qui ne connaissent que la captivité, qui malheureusement, s'ils devaient être mis de main dans le monde sauvage, ne seraient pas capables de survivre, parce qu'en fait ils ont perdu beaucoup d'instincts qui leur permettraient d'avoir cette vie sauvage. Donc est-ce que la cage qui met ces animaux en captivité est une bonne chose ? Philosophiquement non, aujourd'hui oui, parce qu'il faut bien les protéger de ceux qu'ils ne connaissent pas. Oui, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus horrible, c'est-à-dire de ceux des animaux qu'on met en élevage industriel, les uns sur les autres pour pouvoir pondre des oeufs pour les poules ou préparer des poulets, enfin des soi-disant poulets, les lapins qui sont les uns sur les autres dans des capillets minuscules, quoi d'autre ? Les bovins dans les feedlots aux Etats-Unis, les truies que l'on maintient dans les cerclages métalliques de façon à ce qu'elles n'écrasent pas leurs petits porcelets alors qu'elles ne peuvent même pas se bouger le minimum. Et voilà, le pire, il y a tellement d'autres choses, le pire c'est ces histoires de moutons, de milliers et de milliers de moutons qui sont transportés dans des cargos sur les mers et lorsqu'il n'y a que 10% de pertes, on s'estime content, c'est horrible. Déjà, on peut le lâcher dans sa maison, il n'y a pas de problème, il y a énormément de gens qui le font, même pour les oiseaux. Alors évidemment, on peut avoir des grandes, grandes volières, on est loin de la petite volière ridicule où il y avait un petit canari dans le temps, maintenant c'est beaucoup changé. Et même au niveau des animaleries, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Je cite dans mon article en particulier une animalerie qui se trouve à Caen, dans la Manche, dans le Cavalos, pardon, où la personne qui vend a décidé de mettre un grand parc dans lequel vont circuler les lapins, les chachillas, enfin tous les petits rongeurs qu'on peut mettre ensemble et puis d'un autre côté, d'énormes volières où il va y avoir les oiseaux qui ont quand même un minimum pour voler. Et maintenant, ça reste quand même, pour les empêcher de s'en aller, de s'envoler, c'est le cas de le dire, ça reste limité, mais c'est quand même un espace plus intéressant. Donc il y a un effort qui est manifestement fait là-dessus parce que c'est vrai qu'avant, c'était vraiment lamentable, comme on le voyait sur les quais de Paris, de voir tous ces animaux qui étaient concentrés, enfin concentrés, le mot est exact, il s'agissait de camps de concentration pour animaux. Donc je pense que la notion de privation de liberté est un petit peu différente dans le sens où il n'y a pas de réalisation comme un enfant qu'on va enfermer dans une cabane pour jouer, il va y avoir une notion de jeu. C'est ça qu'il va falloir développer pour que l'animal accepte éventuellement la cage, on va en parler après. Mais ce qui est important pour le chien, pour le chat et d'autres animaux de ce genre, c'est d'avoir un espace de protection qui va être la cage et puis il faut un espace pour explorer et un espace pour manger. Il a besoin d'avoir des zones comme ça qui sont bien imparties, qui lui permettent de vivre correctement. Donc la cage, il faut qu'elle soit présentée à l'animal comme quelque chose qui ne soit pas coercitif, c'est-à-dire on ne va pas punir un animal en le mettant dans une cage. Malheureusement, ça ne servira pas à grand-chose si ce n'est d'assouvir notre colère du moment et donc ça n'est pas une bonne chose. Alors, comment faire ? Eh bien, j'ai souvent remarqué chez les gens leur animal avait tendance à se protéger en se mettant sous la table de cuisine, par exemple, donc une sorte de tanière dans laquelle il était protégé, comme nous, nous nous protégeons dans notre tanière, dans notre maison, dans notre chalet éventuellement ou éventuellement, si c'est trop grave, j'allais dire sous les draps de façon à se sentir extrêmement protégé. L'animal, il a besoin de ça. Donc on va lui proposer la cage parce qu'on pourra utiliser la cage à d'autres fins par la suite. Comment l'utiliser ? On la laisse ouverte, évidemment. On lui met un drap, un tissu, un coussin sur lequel ces odeurs vont progressivement s'imprégner. Et puis, on va lui mettre en plus un jouet, un doudou, quelque chose qui lui rappelle le jeu, un endroit où il pourra être tranquille, il pourra s'apaiser, il pourra être relax, il ne sera pas stressé, où il pourra se cacher, se blottir lorsqu'il sentira quelques dangers quelque part. Il faut l'habituer, il faut l'habituer tout doucement. Et puis, il faut qu'il comprenne aussi que pour manger, il mange dehors. Donc, dans cette cage ouverte, on ne donne pas à manger. On peut donner des friandises, bien sûr, mais on ne va pas donner le repas. Et surtout, pas à boire. Et puis, il faut un espace à explorer pour que le chien soit content. Et puis, pour réussitement, on va l'habituer, à des fins utiles dont on parlera après, on va l'habituer à fermer la porte de la cage un petit peu et puis de plus en plus longtemps en lui donnant, par exemple, une friandise ou en lui parlant, en ayant un petit mot sympathique, mais jamais avec angoisse. Parce que si nous, nous avons de l'angoisse en fermant la cage, évidemment, cette angoisse va se répercuter sur l'animal et lui va être dans un état de panique et ça ne va pas être facile à accepter. Si on fait ça, théoriquement, au bout d'un certain temps, on est tout à fait capable de laisser l'animal dans sa cage, la porte fermée, pour éviter qu'il fasse des dégâts. Car malheureusement, souvent, on a, surtout quand ils sont jeunes, des chiens qui font des dégâts lorsque nous nous absentons. Donc c'est vrai que la cage peut être un moyen, moyen provisoire, temporaire. La cage n'est pas un lieu d'habitation permanent, c'est sûr. Nous avons besoin, nous aussi, de sortir de notre maison. Eh bien, les animaux ont besoin de sortir régulièrement de leur cage, même si c'est un lieu de protection. Et c'est important qu'on ait ça, parce que si vous avez besoin de transporter votre animal, il ne faut pas que la cage soit un rebut. Par exemple, un chat, si sa cage est présente en permanence chez lui et qu'il peut y rentrer, le jour où vous voulez l'emmener chez le vétérinaire ou ailleurs, ou le transporter, il va aller facilement dans la cage, vous fermez la cage, vous partez, et tout se passera bien. Si par contre, vous sortez d'un seul coup la cage de la cave ou du grenier pour le mettre dedans, c'est sûr que ça va être paniquant, c'est sûr que ça met plein d'odeurs qu'il ne connaît pas, et ça ne va pas aller très bien. Pour un chien, c'est pareil. Dans une voiture, vous mettez une ceinture de sécurité pour éviter d'avoir, dans un accident, d'être blessé gravement, un chien dans une voiture, soit on lui met une ceinture de sécurité, ça existe, ou alors on le met dans une cage pour le protéger. En fait, c'est un moyen temporaire de protection contre les risques qu'il y a à l'extérieur. Voilà. Et puis c'est pareil, dans les transports, comme les avions, imaginez qu'on mette les chiens et les chats en liberté dans la soute, je ne suis pas sûr qu'on soit content du résultat à l'arrivée à l'aéroport. Donc, le fait de les mettre dans des cages est très important. Voilà. Ça, la plupart des gens l'ont bien compris, le fameux dinge qu'on a mis, le petit coussin qu'on a mis dans la cage, cage d'ailleurs, qui normalement doit être assez grande pour que le chien puisse se tenir debout et allongé, on va lui donner son doudou et son coussin, on va lui mettre dans son chenille. D'ailleurs, les cages des chenilles sont souvent plus grandes qu'on ne pense et il suffit de mettre des objets qu'il connaît pour qu'il soit rassuré. Ça, c'est évident. Le problème, c'est l'inquiétude d'un animal dès qu'il sort de son milieu. Il a besoin de retrouver des odeurs, de retrouver ce qu'il est. C'est comme un enfant qu'on va amener à la crèche. On va l'emmener à la crèche avec son doudou pour qu'il soit rassuré puisque c'est le lien qui lui reste du milieu dans lequel il vit où habituellement il se sent en sécurité. Écoutez, si je pense qu'on a dit ces quelques paroles sur les cages, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous demande de mettre un pouce. Je vous demande de la partager si vous le souhaitez. Vous pouvez d'ailleurs aller voir toutes ces vidéos sur mon site natureauvette.com. Vous pouvez les regarder sur Facebook, même sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez voir ces vidéos comme d'autres vidéos puisque nous faisons aussi des vidéos directes qui sont maintenant sur YouTube. N'hésitez pas et je vous dis à bientôt. Au revoir.